1979-2019, 40 ans déjà. L'année ne pouvait s'achever sans avoir fêté les 40 ans de la création de l'Ordre des Palmes Académiques Section Monaco. Un anniversaire célébré au lycée technique et hôtelier. Lors de la soirée, les convives ne manquent pas de retracer les 40 ans de la vie de l'association. Les gamins deux sont frappants. La première, c'est le congrès à Monaco en 2009, qui a regroupé plus de 450 participants avec des festivités absolument extraordinaires. Et ça, il faut en remercier aussi le gouvernement qui nous a soutenus dans cette démarche. Et ensuite, en 2010, la décoration de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, au grade de commandeur des Palmes Académiques. Ce sont deux faits qui ont marqué la vie de la section. Crééé par Pierre Connedera, ancien proviseur du lycée Albert Ier, l'association regroupe tous les décorés de l'éducation nationale et s'engage pour contribuer au développement de l'expression orale des jeunes. Avec le précieux soutien de la direction de l'éducation nationale, nous travaillons en partenariat avec les chefs d'établissement, les enseignants, pour organiser des concours qui permettent de valoriser le travail des élèves. Alors, il y a deux types de concours. Concours écrit, qui s'adresse aux élèves de collège et lycée, et concours oral, qui permet une activité commune aux élèves de CM1, CM2 et 6e. Alors, nous sommes particulièrement heureux de présenter ce concours oral parce qu'on valorise trop l'écrit par rapport à l'oral et donc c'est notre façon aussi d'aider les élèves d'aujourd'hui de se préparer pour leur vie future. C'est Napoléon III qui a eu le mérite de faire en 1866 des palmes académiques, une décoration officielle. Merci. 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 Merci.